Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Puisque nous sommes avec un expert de la métacognition, nous allons nous en donner à cœur joie. La métacognition, oui, mais pourquoi, quand et comment ? Telle est la question. À ce stade, si vous avez du mal à suivre, c'est sans doute que vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de cette série. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Pour les autres, chapitre 2, quelques clés métacognitives. Tu as un autre biais à nous expliquer qui te paraît très important ? Alors c'est pas un biais, c'est un principe, mais qui est proche des biais. Et comme ça on reste dans la même thématique, il s'appelle le principe de charité. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, d'essayer, parce qu'on est tous en train d'interpréter ce que l'autre dit, le principe de charité se dit, j'ai un devoir d'interpréter ce que tu dis de la manière la plus forte que je peux, c'est-à-dire de la manière la plus proche de ce que je crois est ton intention. En gros, de ne pas avoir de mauvaise foi. C'est-à-dire si tu dis, le racisme a une fonction évolutionniste, de ne pas te dire, oh tu défends le racisme, tu es en fait pour la supermacie des blancs, etc. D'interpréter ce que tu dis, en fait d'essayer de comprendre ce que tu veux dire, et pas juste les mots qui sortent de ta bouche. Et ça aussi je crois qu'on gagnerait beaucoup à appliquer plus le principe de charité, que ce soit sur les discussions en ligne, que ce soit sur les débats à la télé. Et c'est pour ça qu'à Chiasma on organise des débats, donc Chiasma c'est un collectif que j'ai créé sur le raisonnement critique, avec des potes, je ne l'ai pas créé seul. Voilà, donc je mettrai le lien de Chiasma dans les sources sur metachoc.fr. Et donc à Chiasma on organise des débats publics, et le but du débat c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une opinion, pas d'avoir raison, et on essaye tout le temps de respecter ce principe de charité, au lieu d'essayer de marquer des points contre l'autre, quand il dit quelque chose qui est maladroit, ou quand il s'exprime mal, au contraire, tu t'exprimes mal, je vais moi faire la correction, pour te comprendre tel que je crois que tu voulais présenter ton argument, qui serve ta cause. Alors j'aimerais bien qu'on développe ça, parce que moi le principe de charité tel qu'il est compris et employé, quand je vois les gens qui s'intéressent à ce principe-là, me paraît pouvoir avoir des effets pervers. C'est-à-dire qu'appliquer en permanence ce principe de charité sans avoir à un moment donné un avis, un jugement, peut être problématique, parce que quand on est face à quelqu'un de mauvaise foi par exemple, ou quand on est face à une situation où on pourrait avoir un jugement, mais qu'on se refuse à avoir un jugement, juste de peser le pour et le contre. Par exemple, tu donnais l'exemple tout à l'heure de la vaccination, il y a clairement une balance qui penche vers le fait que, oui, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à se faire vacciner, même s'il peut y avoir des inconvénients. Mais c'est pareil quand on est dans un débat. Quelquefois, il peut très clairement y avoir une personne en face qui a de mauvaise foi, et il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais par principe de charité, je vais quand même le laisser s'exprimer, ou je vais quand même écouter ce qu'il a à dire. » Mais il y a un moment donné où on peut se dire, « Non, il n'y a peut-être plus besoin là, ce n'est pas adapté. » Alors, on ne va pas tomber dans le piège binaire. Pour moi, le débat dépend beaucoup aussi de son contexte. Par exemple, si je suis sur un plateau de télé face à une personne qui est contre la vaccination, qui vient conseiller aux gens de ne pas plus vacciner leurs enfants, qui dit n'importe quoi, déjà, le principe de charité ne me dit pas que je dois transformer ce qu'il dit en mode, lui, il est en train d'essayer de défendre les vaccins. Je vais bien sûr lui l'arrêter ou essayer de présenter des contre-arguments aussi solides que je peux. Le principe de charité, c'est quand la parole de l'autre est un ambigu, donc elle peut être interprétée de plusieurs manières. Quelqu'un qui dit « Il ne faut pas vacciner », il n'y a pas de principe de charité. Ce n'est pas à moi de transformer ce qu'elle dit. Mais quand quelqu'un s'exprime des fois de manière un peu maladroite, de ne pas lui tomber dessus. Si quelqu'un dit, je ne sais pas, là, je ne sais pas si tu as vu la polémique avec Lilian Thuram et le racisme, anti-blanc, etc., si quelqu'un dit « Moi, je ne sais pas, en tant que blanc, une fois, j'ai été discriminé », de ne pas lui dire « Ah, pauvre petit chou, nanana, nanana », d'essayer de comprendre ce qu'il dit et d'essayer de lui exprimer. Alors que le racisme anti-blanc, juste pour qu'on soit clair, c'est un concept complètement absurde, parce que le racisme, c'est un fonctionnement systémique, et il n'y a absolument pas un racisme systémique anti-blanc, mais il peut y avoir des incidents. Et le principe de charité, c'est de ne pas se foutre de la gueule de la personne et d'essayer de prendre en compte. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le temps, transformer ce que l'autre dit en quelque chose de bien. Et, encore une fois, on revient à la nuance. Si quelqu'un fait preuve de mauvaise foi, il perd ce principe de charité. Et, pour continuer mon idée, puisque je suis sauté à autre chose, si je suis dans un débat à la télé, donc il y a une audience, ce n'est pas du tout la même chose que si je suis à un apéro avec une personne. Je ne débat pas du tout de la même manière. J'ai écrit un article sur le blog de Chiasma, pour ceux qui s'intéressent, c'est en anglais, il s'appelle « Why I argue online ? » Pourquoi est-ce que je débats en ligne ? Je passe un temps incroyable sur des forums, à répondre, à débattre, à commenter, etc. Pour la raison simple, c'est que, très souvent, je ne suis pas en train d'essayer de changer l'opinion de la personne avec qui je suis en train de débattre. Mais toutes les autres personnes qui sont en train de lire. Et voilà. Et c'est eux qui sont importants. Et donc, quand je débats, selon si je suis en train de débattre dans un forum public, ou si je suis dans une fère privée, ou si je suis en one-to-one avec un patient au cabinet, ou avec un pote d'un pote qui m'appelle parce qu'il veut me voir, ce n'est pas du tout le même concept du principe de charité que je vais appliquer. Hier, quelqu'un m'a envoyé une sorte d'interview à faire. Il m'a dit, est-ce que tu peux me dire quelle est la page préférée de ton livre ? Et ma page préférée, c'est la première page du dernier chapitre. C'est juste les quatre premières lignes où je dis qu'il n'y a pas de solution qui s'applique tout le temps à rien. On ne peut rien appliquer tout le temps. Ni les biais, ni le principe de charité. Ce serait trop facile. C'est ce qu'on appelle un principe, justement. Oui, ce serait trop facile. Mais alors, du coup, tu vois, le principe de charité, c'est là que ça devient un peu litigé. Peut-être qu'il faut qu'on applique le principe de charité sur le mot principe de charité. C'est vraiment un effort de bonne foi et d'être plus intéressé par comprendre l'autre que par avoir raison. Oui, mais tu vois, je pense que c'est... Je te parle de ça parce que c'est un principe qui a été mis en avant à un moment donné où, sur ma page Facebook, je parlais d'un groupe qui est connu pour être dénoncé pour ses dérives sectaires. Et une personne sur Facebook disait oui, mais par principe de charité, on peut leur accorder le bénéfice du doute. Et c'est là, je trouve que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de creuser ça et de bien cerner quand le principe de charité peut être appliqué et quand il y a une limite. Oui, de nuancer, bien sûr. Il y a des limites pour tout, bien sûr. Tout comme, par exemple, moi, avec ce que j'étudie et tout ça, je n'ai pas beaucoup de convictions. Mais ça ne veut pas dire que toutes les convictions se valent. Le risque de ce que tu décris, c'est un vrai risque, c'est de tomber dans les fausses équivalences. Voilà, exactement. Genre, quelqu'un vient et dit les Noirs sont une race inférieure, principe de charité, non. Tu fermes ta gueule. Genre, tu fermes ta gueule, c'est très simple. Encore une fois, vouloir appliquer n'importe quel principe tout le temps est absurde. C'est un non-sens. S'il y a un groupe, je ne sais pas, par exemple, il y a ce qu'on appelle sur Internet du brigading. Brigading, c'est-à-dire un groupe de gens qui décident d'aller, par exemple, tu mets un truc sur ta page, de faire un commando et de venir tous pourrir ta page. Ben non, eux, tu les vires. Ben oui. Moi, je suis tout le temps sidéré. Il n'y a pas à vouloir les comprendre. Oui, non, non. Alors, après, on peut vouloir les comprendre de manière plus large. Oui, on peut aller les voir, etc. Mais tu ne vas pas pourrir ta page parce que tu veux les respecter. Moi, je suis tout le temps sidéré par des gens qui disent « Ah, cette page a modéré les commentaires. Ils ont effacé des commentaires. » Ben, s'il y a des commentaires qui viennent foutre la merde, ben oui, je vais les effacer. Il n'y a rien. Il n'y a pas à subir. On n'a pas à subir, surtout si c'est, par exemple, un groupe dont on sait que c'est le truc. Et ça, ça se passe souvent avec les fans des stars. C'est hyper drôle. Par exemple, je ne sais pas, Taylor Swift clash Kanye West. C'est ta chanteuse préférée. C'est la chanteuse, bien sûr, évidemment. Shake it off, shake it off. Taylor Swift clash Kanye West. Et tu vois sur la page de Kanye West tous les fans de Taylor Swift qui viennent lui pourrir sa page et les fans de Kanye West qui vont sur la page de Taylor Swift pourrir sa page. C'est hyper drôle. Mais pour des sujets qui sont importants comme, par exemple, un podcast informatif, les vaccins, le réchauffement climatique et tout ça, ben non, ce n'est pas le principe de charité. À un moment, il ne faut pas tomber. Et ça aussi, c'est un risque avec les personnes qui veulent peut-être un peu trop faire le principe de charité. Il ne faut pas avoir un symptôme du sauveur de penser que si je donne le principe de charité, je vais sauver tout le monde et en parlant aux gens rationnellement, ils vont être convaincus. Oui, et il y a peut-être aussi un résidu judéo-chrétien qui est qu'il faut faire la charité justement et il faut être bon, il faut être gentil, il faut écouter l'autre et être charitable. Là, je pense qu'on atteint la limite. Oui, et puis il y a quelque chose qui s'appelle le réel. Parce que ça, ça s'appelle un principe. Moi, j'ai une étudiante qui est très dans, il faut écouter les gens, écouter les patients et les psychiatres avec leurs médicaments, ils sont en train de pourrir les gens. Un schizophrène, il est juste en train d'exprimer une souffrance, un paranoïaque, machin, machin. Il faut les écouter, les écouter. Un jour, il y avait une personne qui était à la rue, c'est malheureux et qui manifestement était psychotique. Donc, mon étudiante, seule dans le métro, décide d'aller l'écouter et d'être empathique, machin. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ça s'appelle le réel. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde juste avec... Oui, la personne l'a agressée parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle venait faire là. Elle venait lui dire je vais vous écouter, expliquez-moi qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ça ne marche pas comme ça. Le réel est important. Et il faut essayer de faire de notre mieux et d'accepter aussi les limites. Il y a des limites. Dire je ne sais pas, dire non, non, je ne suis pas d'accord et non, je ne veux pas t'écouter. La libération de la parole raciste vient aussi beaucoup de là. Il y a des racistes, je ne peux pas les changer. Par contre, je veux qu'ils ne parlent pas dans la sphère publique. Les gens n'ont pas à subir leur haine parce que, je ne sais pas, aux Etats-Unis, parce que Trump libère la parole. Ce n'est pas notre problème. Ils veulent être racistes chez eux dans leur sphère professionnelle. Tant mieux. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de la responsabilité de l'expression. J'ai le droit de dire ce que je veux et moi et une autre personne ont le droit de penser que ce que je dis c'est de la merde. Ça respecte le principe de la liberté d'expression. Les gens confondent la liberté d'expression et la liberté de conséquence. Je peux venir sur ta page et t'insulter. J'ai le droit de m'exprimer. Tu as le droit de me virer de ta page. Oui, sauf que si tu m'insultes, tu peux être puni pénalement aussi. Aussi. C'est pour ça qu'il y a des lois. Tu n'es pas si libre que ça de le faire. Et ça, c'est le contrat social. On décide où on met le curseur. À une période, on n'avait pas le droit d'insulter Dieu et puis on a dépénalisé le blasphème. Tant mieux. Mais je crois que tout ça, c'est une question très épineuse qui a trait au jugement. Et alors, le jugement, où est-ce qu'on met le curseur ? On a besoin de décisions de groupales. Personne n'a raison sur ce thème. C'est par exemple clairement un thème où la science n'a rien à dire. La science n'a pas à décider de la morale, de l'éthique, etc. Il n'y a rien scientifiquement qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des discriminations raciales, qu'il ne faut pas qu'il y ait des discriminations contre les arabes, contre les homosexuels, etc. C'est un contrat social. On décide tous de partager une valeur où on se dit que tous les humains sont nés égaux. Ça, c'est quelque chose de récent. Pendant très longtemps, c'est une décision. On décide pour vivre tous ensemble. On pense qu'il serait plus utile qu'on se considère tous égaux. Mais ce n'est pas une évidence. Et là, je pars sur nos tangentes. C'est peut-être totalement faux. Oui. Ce n'est ni vrai ni faux parce que ça ne dépend pas du monde naturel. Là, je vais partir sur une tangente. Mais par exemple, un truc qui m'inquiète pas mal aujourd'hui, c'est qu'on pense que nos acquis sont pour toujours. Alors que les civilisations, l'histoire de l'humanité, c'est des civilisations qui explosent. Et je ne suis pas sûr que nos principes de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, va tenir le test du temps. Peut-être que dans 150 ans, une civilisation a monté et va dire c'est quoi cette connerie de dire que tous les hommes sont égaux. C'est complètement taré. Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux. Et ça s'est déjà produit. Et on a besoin de défendre ces valeurs. Et c'est ça, le débat démocratique. C'est une différence d'opinion. Le danger, c'est quand le débat démocratique devient une différence de fait. C'est là où les antivax deviennent problématiques, nier le réchauffement climatique devient problématique. C'est quand on nie les faits. Quand on n'est plus d'accord sur une réalité commune, on ne peut pas y débattre. Si moi je te dis ça c'est un verre et toi tu me dis non c'est une radio, on ne peut pas débattre. Mais si toi et moi on est d'accord sur le verre et on veut le remplir et toi tu veux le remplir d'eau et moi je veux le remplir de coca, ça c'est un débat démocratique et ça c'est intéressant et ça ça enrichit tout le monde. Si tu le dis, tu as un troisième biais peut-être à nous proposer ? Peut-être le dernier biais, c'est peut-être aussi une sorte de défense de moi-même. Au cas où on va me critiquer sur ce que je dis, c'est le biais de la fausse équivalence. De ne pas croire que parce qu'on relativise, parce qu'on nuance, que tout se vaut. Oui, ah ça c'est super important. La nuance ne veut pas dire que tout se vaut. C'est essayer de voir où sont les curseurs. Mais souvent quand je m'entends moi-même, j'ai l'impression que je donne l'impression que je dis que tout se vaut au final. Que chacun se raconte une histoire et du coup que toutes les histoires se valent. Non. Non. Pour tout ce qui est trait au monde naturel, la science n'est pas une démocratie. On expérimente, on réfute, on avance, on réfute, on avance, on réfute, on avance, on étudie, on avance. Et pour le reste, il y a le bien collectif, il y a la sociologie, il y a la philosophie, il y a le débat démocratique, etc. Tout ne se vaut pas. Mais ça ne veut pas dire que tout est extrême, tout est binaire. Et voilà, encore. C'est ça la complexité et c'est ça qui nous rend intéressant. On ne serait pas intéressant sinon. Genre vraiment, si on pouvait tout, si on avait un modèle théorique en cinq minutes, ce ne serait pas intéressant. Mais je pense que le biais de la fausse équivalence, c'est aussi quelque chose de très important pour ne pas croire que nuancer, ça veut dire mettre tout à pied d'égalité. Oui, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans, tu parlais de la loi de l'attraction et des croyances new age dans ton livre. Oui. Et une particularité vraiment très très claire des croyances new age spirituelles aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde a raison, personne n'a tort. Il y a une vérité transcendante à laquelle nous n'avons pas accès et en attendant, toutes nos vérités personnelles sont vraies, sont une part de cette vérité ultime. Donc finalement, ça donne lieu à tous les excès, à toutes les possibilités. Même les abuseurs ont raison d'abuser. Les victimes doivent accepter leur statut de victime parce qu'elles l'ont choisi et elles ont raison d'avoir choisi puisque c'est leur karma ou puisque c'est leur histoire personnelle de progression vers la cinquième dimension. C'est pas par hasard que les gourous finissaient au lit avec leurs adeptes ? Bah oui. Ou s'enrichissent. Ou avec leur argent, etc. Je conseille aux gens qui nous écoutent de regarder le documentaire Wild Wild Country sur la secte d'Ocho. Oui. Ocho, le gourou de l'amour. Le gourou de l'amour. Effectivement, c'est très éloquent. On part d'une idée bienveillante, une idée perfection, une idée d'illumination. Il se termine avec 15 Rolls Royce, Et ça se termine avec des mitraillettes, du poison et un camp encerclé par la police. Oui, mais ça continue aujourd'hui. Il y a plein d'organismes, je peux les citer parce qu'ils m'énervent, mais c'est pas nécessaire, qui aujourd'hui, le gourou, il est blindé aux as et il convainc les gens que c'est pas grave d'avoir de l'argent, mais il faut pas y être attaché. Moi, j'y suis pas attaché, mais vous, si vous avez de l'argent, vous y êtes attaché, donc il faut pas que vous en ayez. Tu penses à qui ? Ah, par exemple, là, je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que des potes à moi sont dedans. C'est un truc qui s'appelle Isha Yoga, c'est un gourou qui s'appelle Jaggi Vazudev qui sévit un peu, beaucoup au Moyen-Orient, en Afrique et il est déjà venu à Paris faire des conférences et le mec, il a 10 Rolls Royce, il était au sommet du G20, genre il est invité dans des trucs très très grands, il a des thunes à n'en plus finir et il demande des donations des gens et les gens le donnent et c'est pas seulement lui et là, je vais me faire encore plus d'ennemis mais au point où j'en suis, la mère Thérésa. La mère Thérésa, elle disait laisser les enfants souffrir, c'est dans la souffrance qu'ils sont le plus proche de Jésus et quand elle, elle était malade, elle allait se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux au monde. D'ailleurs, son but n'était pas de soigner les gens mais de les convertir. Oui, et de les rapprocher de Jésus dans leur misère. Oui, oui, mais c'est... Donc elle a laissé mourir énormément de gens parce que c'était pas ça son objectif. Bah, oui. C'est malheureusement comme ça. Et il y a pareil, une gourou qui est assez connue en France qui s'appelle Hama qui est une indienne qui est la gourou du câlin et elle, c'est pareil, elle tient une multinationale avec tout un tas de choses qu'elle met en avant, des centres d'aide, d'éducation, etc. Mais en réalité, elle brasse des millions et des millions et des millions. Il faut même pas chercher du côté des mystiques il y a la dernière fois j'ai vu une patiente qui est venue me voir et elle m'a montré une vidéo d'un coach machin de loi de l'attraction qui, je dirais pas son nom mais c'est l'initial, c'est Olivier Maldorieux. C'est juste les initiats. Ah, je le connais pas. Bah, tant mieux. Attends, t'as dit Olivier. Olivier Maldorieux qui se présente comme un docteur expert en neurosciences alors que j'ai cherché, il a pas vraiment fait de neurosciences et lui, par exemple, il fait une démonstration, je vais faire un post sur Facebook sur ça mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps encore. Il prend une pièce, il dit notre cerveau a un champ magnétique qui peut attirer des choses et donc il prend la pièce, il la colle sur son front et il dit voilà, c'est le champ magnétique qui a fait coller la pièce. Si je mets la pièce sur le frigo, ça colle pas alors que c'est juste sa peau qui est peut-être un peu qui a du sébum. Et c'est pas seulement ça. Après, si toi, tu veux aller voir Monsieur Maldorieux, il faut prescrire une lettre de motivation. Ça coûte genre 3000 euros le week-end avec lui, etc. Pour t'apprendre ça et ça court les rues. Ronda Barnes avec The Secret qui a vendu des millions, c'est un an plus finir et souvent sur des personnes qui sont en situation un peu de détresse, qui cherchent des réponses rapides et on leur vend ça. Et le pire dans la loi de l'attraction parce qu'au final, on peut dire si moi je me dis que je vais réussir, ça va m'aider à réussir pourquoi, c'est quoi ton problème Albert ? C'est que quand je ne réussis pas, je pense que j'ai moi un problème. Je ne me dis pas que c'est le modèle théorique qui est pourri. Il y a une culpabilisation. Il y a une culpabilisation. Il n'arrive pas tout de suite parce qu'au départ, on est plutôt... Parce qu'au départ, ça marche relativement bien. On est assez content. La méthode, oui, ça marche bien. On est dans la positivité. Mais malheureusement, la vie, des fois, est dure et la positivité n'est pas assez. Injuste. Et injuste. Et la positivité n'est pas assez et ce n'est pas de ma faute et ce n'est surtout pas en nettoyant encore plus mes chakras parce que mon chakra de l'estomac et du plexus solaire est fermé. Oui, il n'y a pas de chakra à l'estomac. Oui, je sais, c'est pour ça. J'ai corrigé. Le plexus solaire, je me suis dit, ça va s'énerver les gens qui croient au chakra. Qui est bloqué et donc ça me culpabilise. Et encore une fois, c'est vraiment très, très, très commun. Il y a, par exemple, j'ai découvert aussi, comme ça, je vide mon sac sur toutes les personnes que je vais clécher. Il y a aussi, par exemple, un truc qui s'appelle l'Institut des neurosciences. Je ne sais pas si tu connais. Non. Mais l'Institut des neurosciences, et ça, c'est encore plus magique que tout le reste. L'Institut des neurosciences, c'est un institut à Paris. Les personnes qui gèrent ce truc sont des experts en neurosciences. Pour être honnête, il y a un neuroscientifique avec eux. Et voilà, c'est à la page. Vous souhaitez changer de métier, proposer un nouveau service, simplement vous développer personnellement. Nous avons marié pour vous le meilleur de la recherche en neurosciences avec les métiers de l'accompagnement. Et la personne a des tonnes de vues. Ses initiales sont David Lefrançois. Le mien initial. Oui, j'aime bien ça. Ses initiales sont David Lefrançois. Qui ne divulgue rien. Ils facturent des sommes astronomiques. Alors que moi, avec toute l'humilité du monde, j'ai une thèse, un master de psychos, et mes patients, ils payent ce qu'ils veulent. Et lui, c'est genre, il faut envoyer aussi l'aide de motivation. Il y a tout un truc pour aller les voir. Et limite, ce ne serait pas un problème. Je ne dis pas qu'il faut juste que les neuroscientifiques parlent des neurosciences. Ce n'est pas grave, ça. On a le droit de faire de la vulgarisation et d'utiliser le fruit de la recherche. Il y a des journalistes. Il y a Aude Favre qui fait What the Fake. Il y a toi qui fais ton podcast que j'ai déjà écouté, etc. Mais il y a un problème quand on veut dire qu'on fait des neurosciences. Et après, ce qu'on dit, le contenu n'a rien à voir avec les neurosciences. Ça, c'est un problème. C'est comme si je dis que je fais de la médecine alors que je n'en fais pas. C'est de l'escroquerie. C'est un peu de l'escroquerie. Et je pense que la majorité des gens font du mieux qu'ils peuvent, comme on a dit tout à l'heure. Mais des personnes font du mieux qu'ils peuvent pour escroquer les gens. Et le pire, c'est que les personnes qui font ces formations... Imagine que moi, j'ai 30 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie et je me décide que je veux devenir coach et aider les gens. Je vais aller me former chez M. Maldorieux ou chez M. Lefrançois. Je vais payer très, très cher. Donc, j'ai un engagement monétaire par dissonance cognitive, etc. Grosse motivation. Grosse motivation. J'y crois. Et donc, si moi, je rencontre une personne qui a été formée par David Lefrançois, elle, elle fait de son mieux et elle est de bonne foi. Je ne peux rien lui dire. Oui, bien sûr. Je ne peux pas la clasher. Ce n'est pas de sa faute. Elle a souvent mis ses économies dans ce truc. Et quand j'ai sorti mon livre, il y a beaucoup de coachs qui m'ont écrit pour me dire... Genre, maintenant, on comprend pourquoi... En fait, on pensait qu'on était de mauvais coachs. Mais en fait, la formation pour laquelle on a payé est pourrie. Ce n'est pas moi. Et il y a de plus en plus de coachs maintenant. Et on tape souvent sur les coachs alors qu'ils font un métier très difficile. Et beaucoup de coachs ont une démarche très noble et louable qui me contacte, qui contacte des collègues à moi parce qu'ils veulent améliorer et devenir plus rigoureux. Parce qu'effectivement, il faut des personnes qui accompagnent les gens en entreprise. Et les psychologues ne le font pas parce qu'on ne connaît pas le monde de l'entreprise. Moi, je ne sais pas c'est quoi des process et des KPI et je ne sais pas quoi et tous ces mots. Donc, c'est important les coachs. Et j'invite, s'il y a des coachs qui nous écoutent, j'invite, je ne sais pas, certains coachs à former un collectif et à prendre en charge leur propre profession pour la rendre plus rigoureuse et arrêter ses dérives. Encore une fois, le coaching, comme la psychologie dans les années 1900, c'est quelque chose de récent. C'est normal qu'ils se trompent. Ça ne sert à rien de leur taper dessus. Mais à un moment, il faut commencer par faire le ménage dans sa propre maison. Donc, pour revenir, parce qu'on est parti très loin, le biais de la fausse équivalence, tout ne se vaut pas. La loi de l'attraction ne vaut pas une TCC, ne vaut pas une thérapie comportementale et cognitif, etc. Ce n'est pas parce qu'on est dans la nuance et dans la complexité, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr de nos connaissances, ce n'est pas parce que la psychologie a une crise de réplication, que toute la psychologie ne veut rien dire et que chacun est en train de s'improviser, que les scientifiques disent n'importe quoi et qu'ils se trompent. Et que la science est en réalité une croyance parmi tant d'autres. Oui, comme parmi d'autres. Non, ça c'est une fausse équivalence. Un modèle théorique de la psychologie, malgré toute la crise de la réplicabilité, a quand même un certain pourcentage de facteurs de confiance sur lesquels on peut construire pour améliorer et améliorer et améliorer, alors qu'en face, il y a certaines théories qui sont juste basées sur « je sens que c'est comme ça ». Oui, des intuitions et qu'on ne peut pas vérifier. Donc finalement, l'objectif dans tout ça, c'est de ne pas vouloir avoir raison à tout prix, si je te comprends bien, et de réaliser quand on a tort. Et ça, c'est très compliqué. Oui, c'est ça le problème. Réaliser quand on a tort, c'est le moment qu'on atteint assez peu. Oui, à la base, je voulais appeler le livre « Ne vous faites pas confiance ». Mon éditeur m'a dit que ça ne se vendrait pas très bien. Mais oui, et à la base aussi, il y avait un titre « Pourquoi vous croyez que vous avez raison, même lorsque vous avez tort ». Ça aussi, c'était le titre du livre à un moment, mais c'était trop long. Et aussi, mon éditeur pensait que ce n'était pas très pratique, on va dire. Mais oui, pour moi, c'est ça le grand défi. Encore une fois, c'est vraiment facile de se convaincre ou de vraiment découvrir quand l'autre a tort. C'est beaucoup plus compliqué pour ça. La fameuse paille dans l'œil de l'autre et la poutre qu'on a dans notre propre œil et qu'on ne voit pas. Donc, avoir des opinions de bonne qualité, ça passe par le fait d'avoir une flexibilité mentale, être capable de sortir du principe, être capable de se poser des questions sur nos processus mentaux, sur pourquoi on pense ce qu'on pense, et non pas juste questionner. Est-ce que l'autre a raison ? Est-ce que j'ai raison ? C'est plutôt comment m'est venue cette opinion ? Ou comment lui est venue cette opinion ? De ne pas être attaché à mon opinion, mais d'être attaché à pourquoi j'ai cette opinion. Quand je suis attaché à mon opinion, je prends le risque que mon opinion devienne identitaire. Si, par exemple, moi, je suis attaché à mon opinion que le réchauffement climatique est vrai, ou que les vaccins sont bons, ou que je prends exprès des opinions... Si ça te constitue en tant que personne, si ça te définit... Ça devient identitaire. Si quelqu'un vient et me dit mais en fait non, il y a un article qui est sorti qui montre que les vaccins, ce n'est pas utile, je vais le rejeter. Et ce n'est pas bien. J'ai besoin d'aller checker la méthode. Albert, s'il te plaît, va checker. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, on s'est tellement trompé sur des choses évidentes qu'on ne le sait pas. Après, encore une fois, sans tomber dans la fausse équivalence. Par exemple, si quelqu'un veut me prouver que les vaccins, c'est mauvais, il a besoin d'avoir beaucoup plus qu'un article, que dix articles, que vingt articles, que trente articles. Spider-Man disait avec les grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Je ne sais plus quel scientifique a dit ça. Peut-être que c'est Sagan. Il disait, je vais le dire en anglais et après on traduira Extraordinary claims nécessitate extraordinary proof. Mais c'est bien Sagan. Si quelqu'un veut venir me dire que le réchauffement climatique n'existe pas, j'espère qu'il a un corps de preuve conséquent pour me faire changer d'avis. Mais c'est important que je sois prêt à changer d'avis. Surtout sur le fait que la Terre est ronde ou pas, sur les platistes, tout le monde. Il faut s'assurer. Après, sans tomber dans un principe trop de charité, si c'est les mêmes arguments à chaque fois, je ne vais pas à chaque fois aller les explorer. Si pour la millionième fois on me rebassine avec l'aluminium, non, je vais juste péter un câble. Je ne vais pas lui dire « Ah, envoie-moi l'article ! » Oui, donc quand on déclare quelque chose d'extraordinaire, il faut avoir des preuves extraordinaires. Il faut avoir des preuves extraordinaires en face. Et ce n'est pas forcément à celui à qui on dit une chose extraordinaire de prouver que c'est faux. Oui, c'est la charge de la preuve. d'apporter la preuve de cette chose extraordinaire. Et comment on mesure si c'est extraordinaire ? On regarde quel est le corps de preuve qui sous-tend quelque chose. Par exemple, le corps de preuve qui sous-tend la théorie de l'évolution est extraordinaire. Si quelqu'un veut venir réfuter la théorie de l'évolution, il lui faut un corps de preuve aussi extraordinaire que celui qui la sous-tend. Pas genre « Il y a un os qu'il y en a trouvé, je ne sais plus où, j'étais dans une vallée et bim, toute l'évolution est fausse. » Non. Une autre chose que j'ai comprise en lisant ton livre, c'est que les biais cognitifs ne sont pas toujours négatifs. C'est-à-dire, quelquefois, ils nous sauvent la mise et en fonction du contexte, eh bien, ils peuvent être positifs. Oui, on est dans une ère parce qu'on a le big data et tout ça. On pense que plus on a d'éléments et plus notre décision va être bonne. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, elle évite l'intuition. Par exemple, si je suis un joueur de jazz et j'ai de l'expérience et tu me demandes de faire un solo, j'ai besoin de le faire intuitivement. Sinon, je ne peux rien faire. Moi, je joue à la console, genre, presque de compétition. Le moment où je suis entre... Semi-pro. Semi-pro, même un peu plus que semi-pro. Disons pro, mais pas pro-pro. Le moment où je suis sur un niveau et je commence à réfléchir, je perds. Et du coup, dans plein de contextes, les biais redeviennent des heuristiques quelque part et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, encore une fois, c'est cette idée de nuance. Il n'y a rien qui est tout le temps bon ou tout le temps mauvais. Gerd Gigerenzer, qui est un des plus grands opposants à Kahneman, il dit, « Let's is more. » Des fois, avec moins d'informations, on fait de meilleures décisions. Et il donne l'exemple d'un business où il voulait savoir qui cibler de leur client. Il dit, soit ils peuvent prendre en compte l'ancienneté, le genre, l'âge, leurs derniers achats, etc. et faire toute une matrice de données pour pouvoir cibler et personnaliser. Soit ils font un truc heuristique, donc biaisé quelque part. Ils disent, toutes les personnes qui n'ont pas acheté depuis 4 mois, on va les cibler et tous ceux qui l'ont acheté depuis 4 mois, on ne va pas les cibler. Et quand ils font ça, ils remarquent que la méthode 2, la méthode avec « Less is more. » marche mieux. Donc au moins, c'est plus. Moins, c'est plus. Et des fois, effectivement, les biais... Quelquefois, le bénéfice... Le bénéfice, c'est beaucoup plus important que de tout traiter. On est obligé de systématiser, en fait. Exactement. On a cette envie aujourd'hui, grâce au big data, grâce à nos avancées technologiques, de vouloir modéliser avec le maximum. La dernière fois, j'ai eu un débat sur Facebook avec quelqu'un et il me disait « Si on fait une grosse matrice de tous les inputs que reçoit le cerveau, on peut prédire tous les outputs du cerveau. » Mais il n'y a rien qui dit que ça c'est vrai. Il n'y a rien qui dit que ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Genre si on systématise, c'est-à-dire si je peux créer une matrice avec toutes les données, donc la température, l'humidité, mon matériel génétique, ma culture, tout, 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 tout. On fait un mix ? Même si on fait ça, il n'y a rien qui dit que ça va être mieux que, par exemple, je vois quelqu'un, je vais donner un exemple drôle, je vois mon neveu qui bouge ses jambes et je sais qu'il veut faire pipi. Je n'ai pas besoin de faire une analyse scientifique de toutes les données, de calculer la dernière fois où il a été, le nombre de verres qu'il a vus, la rapidité de filtrage de ses reins, etc. Non, je vois un enfant qui fait comme ça, qui a la bougeotte très spécifique de mon neveu, et je sais, je lui dis arrête de jouer, tu veux faire pipi. Il dit ah ouais merde et après il va faire pipi. Les biais, le mot biais est problématique, le mot biais est chargé. Il est chargé comme une erreur. Ce n'est pas une erreur. Un biais, c'est une déviation d'un fonctionnement optimal mais dans certains contextes, cette déviation est plus optimale que le fonctionnement optimal. Alors il y a un exemple que tu donnes dans ton livre qui moi m'a frappé en fait. On parle beaucoup de la dissonance cognitive. Et on dit la dissonance cognitive, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a une friction entre ce qu'on pense, ce qu'on croit et puis la réalité à laquelle on est confronté. Et si on ne résout pas cette dissonance cognitive, on est dans un inconfort et surtout on vit dans une sorte de fiction qui va faire qu'à un moment donné on va se prendre un mur parce que la réalité se rappelle à nous. Donc très souvent, dans le scepticisme, on dit attention, soyez vigilants, identifiez les moments de dissonance cognitive. quand vous sentez un inconfort comme ça, il y a peut-être justement, peut-être que vous souffrez pour rien dans cette friction-là et qu'il faut arrêter de croire pour passer à quelque chose de plus réaliste. Or, tu cites l'exemple d'expériences qui ont été faites sur des chiens et sur des humains. Ils sont dans une cage ou dans un espace clos et les chiens, on les soumet à des décharges électriques. Et il y a des chiens qui vont pouvoir appuyer sur un bouton pour échapper, éviter d'être électrocutés, en gros. Et puis d'autres chiens qui sont dans une cage également et qui ont un bouton mais ce bouton est inactif. Donc ils peuvent essayer et ils le font d'appuyer sur ce bouton, ils se rendent très vite compte que le bouton ne les empêchera pas d'être électrocutés. Et au bout d'un moment, ils acquièrent ce qu'on appelle l'impuissance acquise qui est donc que ces chiens-là qui voient qu'ils n'ont plus de prise sur le réel vont tout simplement l'accepter et se coucher au sol et à chaque fois qu'il y aura une décharge, ils l'acceptent et voilà. Donc ils ne sont pas dans la dissonance cognitive, ils acceptent la réalité. Sauf que dans un moment où ils vont être confrontés à la même chose mais où ils pourraient dans une autre situation appuyer sur un bouton ou sauter par-dessus une haie par exemple pour éviter d'être électrocutés, ils ont acquis cette impuissance et ils n'essayent plus. Donc ils ne sont pas en dissonance cognitive, ils acceptent le réel. Or s'ils étaient en dissonance cognitive, ça leur sauverait la vie et ils pourraient s'enfuir. Exactement. Donc dans la première phase, ils développent ce qu'on appelle une impuissance adaptative et dans la deuxième, quand ils ont à nouveau la chance de s'enfuir, on appelle ça une impuissance acquise. C'est-à-dire ils ont la chance de s'en sortir. Et la dissonance cognitive, ce qu'il faut éviter, ce n'est pas la dissonance. Ce qui est important, c'est comment est-ce que je la résous ? Comment est-ce que je la résous ? Parce que... Il faut l'identifier déjà ? Il faut l'identifier et Léon Festinger réduire la dissonance cognitive. On peut soit modifier le sens qu'on donne à quelque chose, soit modifier notre croyance vis-à-vis de quelque chose, soit modifier notre comportement, etc. Et donc comment on réduit la dissonance est beaucoup plus important que la dissonance en elle-même. Donc par exemple, ces chiens, ils réduisent leur dissonance en s'adaptant. C'est très 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 mauvais. Moi, je suis d'origine libanaise, je suis libanais. Au Liban, tout le monde dit « Ah mais vous les libanais, vous vous adaptez à tout. » Oui, c'est pour ça qu'on a de la corruption et on est dans la merde. Parce que les gens sont habitués à ce que leurs politiciens leur piquent leurs sous, qu'ils volent les taxes du pays. Ils se soumettent à cet état de fait. Ils se soumettent à cet état de fait alors qu'ils pourraient peut-être faire quelque chose. Mais ils n'essayent même plus parce qu'ils ont rationalisé leur dissonance et du coup, ils n'ont plus cette gêne. Et c'est important d'être gêné. C'est important d'être gêné. Quand on est déprimé, ça veut dire quelque chose. Quand on est en dissonance, ça veut dire quelque chose sans être dans l'interprétation de la psychanalyse. ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème peut venir de moi, le problème peut venir de mon environnement, le problème peut venir de mon compagnon, de mon patron, je ne sais pas qui. Les biais ne sont pas mauvais. La dissonance cognitive, ce n'est pas parce que je suis en dissonance cognitive que je ne suis pas bien. J'ai besoin de réfléchir comment je suis en train de la rationaliser. Quand je fume, je suis en train de m'empoisonner, je suis en dissonance cognitive. Si je réduis cette dissonance cognitive en me disant qu'on va tous mourir un jour, je ne suis pas sûr que ce soit très très bien. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Beaucoup de fois, les biais, en utilisant le mot d'une manière neutre, pas en tant qu'erreur, mais en tant que déviation, beaucoup de fois, c'est très très utile. Et beaucoup de fois, il n'y a aucune conséquence. Le problème, c'est qu'ironiquement, on a un biais de sélection sur les biais cognitifs. C'est-à-dire, quand on parle de biais cognitifs, quand je fais des interviews, quand je vais sur les groupes de zététiques ou de raisonnement critique ou des choses comme ça, que ce soit en anglais, en français, sur Internet, on parle juste, par exemple, du biais de confirmation sur la vaccination, sur le réchauffement climatique, etc. Mais on ne parle pas des biais de sélection, par exemple, avec nos potes. Et ça, c'est très bien. Mon pote, il fait quelque chose qui est n'importe quoi, je l'oublie pour que je reste son pote. Sinon, on n'est pas pote. Dans mon couple, si ma copine, elle fait une bourde, j'ai envie d'avoir un biais pour lui pardonner et pour passer à autre chose. Sinon, on serait tous québlots à dire, ah, toi, tu avais fait un biais de sélection quand on était amis et tu te rappelles juste des moments où je suis venu au cinéma et tu ne te rappelles pas des moments où je t'ai planté. C'est complètement délirant. Ne soyons pas parfaits. Oui, on ne peut pas l'être de toute façon, mais aussi faisons attention à nos biais de sélection concernant les biais cognitifs. Les biais cognitifs nous permettent d'aller au boulot, de créer des amitiés, de créer des amours, de vivre en société, d'accepter l'autre, d'accepter que quelqu'un crie un feu rouge, d'accepter que j'ai insulté quelqu'un alors que je n'aurais pas dû. Et mon cerveau me le fait oublier. Et c'est tellement bien. Sinon, on serait paralysé. Donc oui, effectivement, les biais, ce n'est pas juste dans les sujets à impact sociétal comme le riche climatique, la vaccination, l'évolution. C'est d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, moi je m'intéresse. Je voulais faire un livre, je ne sais pas, peut-être un jour je vais le faire, qui s'appelle Les biais ordinaires. Les biais cognitifs dans la vie quotidienne, la majorité du temps, sont hyper utiles. Mais on parle juste de ces grands sujets parce qu'on est très attirés par la saliance, les sujets, et on se positionne comme genre on va nous défendre toute la rationalité de la société, etc. Mais dans la vie quotidienne, il y a des biais tous les jours sur des millions de trucs, sur quand je choisis ce que je veux manger au resto, je post-rationalise pourquoi hier j'ai mangé de la pizza donc aujourd'hui je ne vais pas manger de pizza. Tout ça, et c'est tellement cool et intéressant. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à dire sur les antivax. C'est fini, je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Il y a une notion que j'ai apprise en lisant ton livre, c'est la notion de locus de contrôle que je trouve extrêmement intéressante quand il s'agit de comprendre les croyances. Alors le locus de contrôle c'est un continuum, donc ce n'est pas une variable catégorielle, c'est une variable dimensionnelle. Pour ceux qui ne savent pas catégorielle, c'est-à-dire binaire, on-off, l'interrupteur par exemple est catégorielle. Soit la lumière est allumée, soit elle est éteinte. Dimension dimensionnelle, c'est un peu aussi pour un interrupteur mais avec variateur. Ou bien le volume de l'autoradio. Je peux monter et descendre. Le locus de contrôle c'est une variable dimensionnelle qui va d'une extrême qu'on appelle le locus de contrôle interne à une autre extrême qu'on appelle le locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne c'est toutes les choses que je considère, que je peux contrôler, sur lesquelles j'ai un champ d'action dans ma vie. Et le locus de contrôle externe c'est toutes les choses qui m'échappent. Cette notion a été développée par Julian Rotter dans les années 60, 70, un truc par là. mais ça fait un rappel à une philosophie beaucoup plus ancienne qui est le stoïcisme. Juste pour que les personnes comprennent c'est quoi le locus de contrôle. C'est une prière très connue que tout le monde a utilisée qui, je pensais qu'elle était stoïcienne mais en fait elle vient des années 1910 et très inspirée par le stoïcisme qui dit donnez-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse pour faire la part entre les deux. En gros, on peut refaire cette phrase donnez-moi la force de changer ce qui est de mon locus de contrôle interne, le courage d'accepter ce qui est de mon locus de contrôle externe et le raisonnement critique pour faire la part entre les deux. Et ça, ça vient des stoïcismes Épictète, Sénèque, Marc Orel, méditation pour moi-même, pensée pour moi-même, etc. Par exemple, là maintenant, mon locus de contrôle interne c'est ce que je suis en train de te dire et le locus de contrôle externe c'est les choses qui m'échappent. Donc par exemple, là maintenant, ce que les gens vont penser de ce que je dis. Je ne peux pas vraiment les contrôler. Ça c'est mon locus de contrôle externe. Je peux influencer, essayer de dire des choses qui sont intelligentes, etc. Mais je ne peux pas contrôler. Et selon si je crois que les choses sont dans mon locus de contrôle interne ou externe, ça impacte énormément le comportement et les décisions que je prends face à ces choses. Par exemple, si moi je crois que je ne peux pas porter une voiture, que l'action portée à une voiture est dans mon locus de contrôle externe, j'essaye même plus. Pourquoi est-ce que je vais essayer quelque chose que je ne peux pas réussir ? Inversement, si moi je pense que, disons que moi je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, je suis très bien discipliné, je me réveille à 6h du matin, 6h30 je suis sorti de la maison, etc. Oui, c'est une grande transfiction. Je vais penser par exemple que tous les autres peuvent faire ça et je vais devenir un peu control freak. Contrôler, vouloir contrôler, micromanager tout le monde en disant mais pourquoi toi tu n'as pas réussi ? Tu m'as dit que tu vas faire ta présentation et tu ne l'as pas faite parce que peut-être que l'autre personne procrastine. On est tous en fait concernés par ça mais de manière variable comme tu le disais. En général, on se situe plutôt vers le milieu et on adapte en fonction des événements. On va penser qu'on a pris sur quelque chose ou on n'a pas pris sur quelque chose et on va s'adapter en fonction. Mais il y a des comportements plus extrêmes et qui sont problématiques aux deux extrêmes. Donc par exemple, quelqu'un qui va considérer qu'il a le contrôle sur tout dans sa vie. Cette personne va être perfectionniste et va pourrir la vie des gens autour de lui parce que souvent aussi les personnes qui sont comme ça pensent aussi que les autres sont aussi dans le contrôle qu'eux. Oui, et même sur elle-même. Cette personne, si elle pense qu'elle a le contrôle sur tout, elle va être dans une sorte d'anxiété souvent. Ça ne correspond pas au réel. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de prise que prendre la responsabilité quelque part de tout, ça devient très problématique. Bien sûr. On sort du réel. Oui, bien sûr. C'est un grand problème. Après, c'est vrai que le locus de contrôle interne est un peu plus vu positivement, mais effectivement, aux extrêmes, les deux sont très problématiques. Aussi, un locus de contrôle trop interne nous fait tomber dans ce qu'on appelle l'illusion de connaissance, de croire que je comprends tout très vite ou l'effet d'Anning-Kruger, etc. Alors qu'un locus de contrôle trop externe, on pense qu'on ne contrôle plus rien, on peut tomber dans la dépression ou même ne plus agir sur quoi que ce soit en pensant que de toute façon rien ne sert à rien. Mais effectivement, le locus de contrôle 1, il n'est pas sur tout. Il y a des locus de contrôle selon les sujets. Par exemple, je peux penser que j'ai un très fort locus de contrôle quand je joue à Super Mario, mais penser que je suis nul et que je ne contrôle rien quand ça touche à ma vie amoureuse, par exemple. C'est des choses qui varient, il n'y a pas quelque chose qui est général, même s'il y a des mesures, il y a des échelles psychométriques pour mesurer le locus de contrôle, comme l'échelle IPC de Levinson, par exemple, si des personnes cherchent des références. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se déplace au fur et à mesure de nos expériences. Par exemple, le chien dont tu parlais tout à l'heure et qui a été fait aussi avec les humains mais sans les électrocuter avec juste un bruit très strident, ce qu'on fait, en gros, on est en train de déplacer leur locus de contrôle, un locus de contrôle externe où le chien se dit de toute façon, je ne peux rien faire pour échapper à un choc électrique donc j'essaye même plus. Alors qu'il a la chance de le faire. Mais vu qu'il pense qu'il ne peut pas agir dessus, je ne vais pas essayer quelque chose que je pense est impossible. Je ne vais pas essayer de sauter par un immeuble en me disant peut-être que je vais survivre. Je pense que ce n'est pas possible donc je ne le fais pas. Sauf que des fois, je pense que des choses ne sont pas possibles alors qu'elles le sont. Et ça, ça cause des problèmes aussi de discrimination entre les hommes et les femmes dans des entreprises, chez les petites filles dans les matières scientifiques parce qu'elles pensent qu'elles sont moins bonnes que les garçons donc elles mettent moins d'efforts en plus de la discrimination des profs, etc. parce qu'il ne faut pas tomber dans la cause unique. Et donc ça a beaucoup de projections sur des problématiques sociétales. Et j'imagine que toi dans ta démarche de thérapeute, quand tu es face à des patients qui justement sont trop dans un locus interne ou trop dans un locus de contrôle externe, tu vas peut-être pointer du doigt ça et leur proposer d'y réfléchir de manière métacognitive sur le mode de fonctionnement. On va essayer de recalibrer le locus de contrôle pour qu'il soit plus proche des compétences réelles de la personne qui est en face de moi. Moi, là où ça m'a vraiment frappé, c'est que j'ai immédiatement vu comment certaines croyances vont nous amener vers un locus de contrôle interne excessif et comment certaines autres croyances vont nous amener à un locus de contrôle externe excessif. Et je pense par exemple au New Age, on parlait de la loi de l'attraction tout à l'heure. La loi de l'attraction consiste à dire mes pensées créent ma réalité, donc je vais tenter de contrôler mes pensées, ce qui évidemment est impossible, mais je vais donc prendre la responsabilité totale de tout ce qui m'arrive dans ma vie. S'il m'arrive quelque chose de bon, c'est grâce à moi, s'il m'arrive, enfin, c'est grâce à moi, c'est ma pensée, j'ai projeté quelque chose de positif, il m'est revenu des énergies positives dans ma vie. Si par contre, je suis malade du cancer, c'est que j'ai des énergies négatives qui sont en fait le reflet de mes pensées négatives. Et on va être dans un désir d'hyper contrôle de ces pensées, tellement excessif, qu'on sort complètement de la réalité et on ne va pas, par exemple, aller chercher un traitement pour son cancer parce qu'on pense que c'est totalement lié à sa pensée. Pire, on va aller essayer de nettoyer nos pensées, de faire ce qu'il faut pour racheter notre karma, pour racheter tout ça, souvent dépenser de l'argent sur des pierres qui vont nettoyer mes auras pendant que je dors, sur des amulettes, sur des... etc, 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 en essayant de potentialiser mes pensées pour que l'univers réponde à mes demandes. Et là, on voit clairement, par exemple, ce fonctionnement quasiment obsessionnel. Voilà, on arrive à des comportements obsessionnels, la pensée magique qui crée une anxiété énorme. C'est une culpabilité, c'est-à-dire que si j'ai un problème, c'est ma faute. Alors qu'encore une fois, c'est très pervers ces fonctionnements parce qu'effectivement, on appelle ça des facteurs confondants, avoir un outcome positif, c'est-à-dire imaginer des résultats positifs, aide jusqu'à ce que ça n'aide plus. C'est-à-dire que si moi, je vais aller jouer à un match de tennis, bien sûr que c'est bien que je me dise que j'ai une chance de gagner, sinon je tombe dans la puissance acquise. Mais sauf que c'est ce qu'on appelle un facteur confondant parce que si un jour, je perds, je caricaturise, au lieu d'aller m'entraîner, peut-être je vais me dire qu'il faut que j'y crois encore plus. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a un effet positif. C'est la bonne de l'action correcte. Mais il y a un effet positif aux pensées magiques de la loi de l'attraction, c'est qu'avoir une pensée positive a un effet. Sauf que cet effet a une limite. Oui, c'est la prophétie autoréalisatrice. Oui, mais la loi de l'attraction, c'est bien au-delà de la prophétie autoréalisatrice puisqu'il y a une envergure spirituelle. Oui, mais le problème aussi, c'est que quelqu'un peut croire à la loi de l'attraction, par exemple, ou à la pensée positive ou à tout ça, et que ça marche pour lui pendant dix ans. Et plus ça marche, et plus ça devient dangereux. Parce que le jour où ça ne marche plus, cette personne aura le réflexe de se dire il faut juste que je nettoie mes pensées. Et c'est là le danger. Moi, quand on me demande c'est quoi ton opinion sur l'homéopathie, sur la pensée magique, on me dit pourquoi ça te dérange Albert et tout ça, je leur dis vous, vous regardez quand ça marche. Moi, je regarde quand ça ne marche pas quels sont les dégâts. Et c'est ça qui est grave. Et pour moi, s'il y a quelque chose qui marche pour 80% des gens mais les 20% d'autres, ça les détruit, c'est pas bon. Oui. Et ça, c'est un biais de sélection en l'occurrence qui est très 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 commun. Oui, en fait, en l'occurrence, pour la loi de l'attraction, pour moi, l'avoir vécu et avoir surtout beaucoup côtoyé ce milieu, je vois qu'à terme et assez rapidement, on est toujours confronté dans la vie à des choses qui viennent contredire cette croyance. Alors, on peut se mettre des œillères et ne pas vouloir les voir. Mais je veux dire, ça ne met pas 10 ans pour qu'on s'aperçoive que ma pensée ne crée pas ma réalité. Mais on peut s'y accrocher. Et moi, je m'y suis accrochée pendant 10 ans. Et même pendant 15 ans. donc c'est possible de s'y accrocher mais ça ne veut pas dire que ça marche. Oui, mais je veux dire, c'est-à-dire, on peut s'y accrocher... Ça ne veut pas dire que ça fait du bien. Non, non, bien sûr que non. Mais je veux dire, c'est-à-dire, on peut passer 10 ans sans avoir un obstacle qui soit assez... Suffisamment gros. Suffisamment gros pour que ça soit assez pour faire ce point d'inflexion. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai plein de potes. Même pendant 50 ans, on croira ça à toute force. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui rentrent dedans alors qu'ils sont jeunes. Donc 19, 21, 21, 22... Tout va bien. Ils ne tomberont pas malades tout de suite. Ils ne vont pas tomber malades tout de suite. Ils vont peut-être avoir une rupture amoureuse. C'est très facile à rationaliser. Ils vont échouer à une classe de fac. Ils ne vont pas avoir un concours. Ce n'est pas la fin du monde. Et donc cette pensée peut... Parce qu'aussi, en face, ils vont trouver un conjoint ou une conjointe. Ils vont réussir quelques examens. Ils vont voyager. Ils vont passer de bonnes vacances. Et ils vont trouver toute une communauté de gens qui vont être d'accord avec eux aussi. Exactement. Et c'est ça un peu le problème. C'est que ça prend trop de temps pour que la réalité, la grande égalisatrice vienne égaliser tout ça. Et alors après, à l'opposé, dans le locus de contrôle externe, par exemple, il y a l'astrologie. C'est-à-dire que tout est écrit. C'est le destin. Et là, quoi que je fasse, de toute façon, c'est écrit. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut soulager au départ. On peut dire que je ne suis pas responsable. Voilà, bon, ce n'est pas grave. ce n'est pas de ma faute ou alors ça ira mieux plus tard parce que le destin, c'est écrit, mais on m'a dit que ça allait s'arranger dans trois mois ou dans deux ans. Mais au bout du compte, l'astrologie, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que si on est poursuivi par le malheur, c'est comme ça. Eh bien, c'est sans issue. On n'a plus d'agentivité. On n'est plus agent de notre vie. Et l'astrologie fait ça, mais aussi la religion. Dieu fonctionne de manière mystérieuse. Moi, je dis souvent, je vais faire encore des ennemis. Allez. Je dis souvent que la religion, surtout les religions judéo-chrétiennes, musulmanes, les religions monothéistes, leur but, quelque part, c'est de faire en sorte que les pauvres restent pauvres. C'est genre, si tu es pauvre... Le statu quo social. Oui, c'est Dieu, il a des plans pour toi et je suis désolé, le mec qui est né riche, qui n'a aucune éthique, qui ne prie jamais, il est encore riche, mais toi qui es né pauvre, va te réfugier chez Jésus. Et il a des plans pour toi pour après, donc pourquoi tu veux te soucier de moi ? Il y a une sorte de perte d'agentivité totale. Quand on est dans ce locus de contrôle externe, en arabe, on a même le concept du maktoub, ça veut dire que c'est écrit, que c'est écrit. Et effectivement, genre, moi, si je suis convaincu que c'est écrit et tout, je reste chez moi, je joue à la consa. Pourquoi prendre la tête avec autre chose ? Et après, vu que la religion est non réfutable à nouveau, ils vont dire, bah oui, par exemple, ma famille est assez croyante et j'oppose souvent, je dis à ma mère, oui, mais si c'est les saints pour qui tu pries qui font tout ça et tout, bah moi, je ne vais plus aller au boulot, je reste chez moi et toi, tu pries et les confs et les bouquins et tout ça, ça va me tomber dessus. Mais il y a tout le temps... Oui, il y a des contradictions, il faut quand même être méritant. Oui, il faut, genre, elle me dit, Jésus n'a pas dit, assieds-toi et je marcherai pour toi, il t'a dit, marche et je marche avec toi. Il y a tout le temps ces sortes de... De pirouettes. Oui, et de niveaux de complexité qu'on rajoute à chaque fois qu'il y a une contradiction, on peut... Et là, je renvoie un nouveau texte de Sagan, le dragon dans mon garage pour voir comment il rajoute à chaque fois un niveau pour contrer la réfutabilité. Et après, notre cerveau, les biais et tout ça, ça s'occupe de ça. Genre, je prie pour que quelque chose fonctionne, pour que ça soit un mactoub. Quand ça fonctionne, je ne sais pas, mon père a une opération médicale très importante et moi, je crois au destin. Je prie et l'opération se passe bien. Je dis merci, mon Dieu. Si l'opération se passe mal, je dis le médecin était un salaud. Au lieu de quand ça marche, je dis... Ou alors, j'ai été déméritant, je n'ai pas assez bien prié, pas suffisamment prié. Ou bien de me demander mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de faux ? J'ai tout bien fait. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça ? Et après, quelqu'un vient venir me dire il te teste, il ne faut pas que tu perdes la foi, machin, machin, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ça ne marche pas, c'est le médecin est salaud. Et ce n'est jamais quand ça marche, merci le médecin, et quand ça ne marche pas, Dieu, pourquoi est-ce que tu es un salaud ? Ce n'est jamais comme ça. Non, non. Et ce n'est pas cool. En lisant ton livre, j'ai découvert qu'il y avait toute une section qui parlait de métaconnition. Oui. Donc là, évidemment, j'ai bu du petit lait, tu l'imagines bien. Et ce que tu dis, et ce qui me paraît très très important, et c'est aussi pour ça que ce que je propose, moi, avec Méta de Choc, c'est des rendez-vous réguliers, parce que je veux créer une habitude pour ceux que ça intéresse, c'est que raisonner de manière critique, ça doit se faire de manière persistante. Oui. C'est un entraînement. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a un coût et un effort à mettre pour avoir un raisonnement critique, encore une fois, dirigé vers soi. Ce n'est pas naturel. Non, ce n'est pas naturel. Parce que pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais me confronter à tout ça ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail sur soi avant que ça soit sur les autres. Et ça s'apprend. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Souvent, quand des boîtes m'appellent, par exemple, pour des confs, ils me disent à la fin tout le temps et à la fin de vos confs, les participants vont repartir avec quoi ? Et je leur dis tout le temps, rien. Eh oui. Parce que ce n'est pas possible. C'est à eux faire du boulot. Ce n'est pas possible en une heure. La logique que je donne, c'est comme si je vais et je vous fais une conférence sur comment fonctionnent les machines dans la salle de sport. Et après, vous me dites pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus musclé ? Ça ne marche pas comme ça. Il faut un entraînement. Il faut une persistance. Il faut se faire violence. Il faut accepter qu'on n'est jamais au bout du chemin. Moi, ça fait, je ne sais pas, dix ans maintenant que je travaille sur ces sujets et que je considère que j'ai autant de biais qu'une personne lambda. La seule différence, peut-être, entre lui et moi, c'est que moi, je suis moins attaché à moi-même. Et du coup... Tu es moins attaché à toi-même. Oui. Du coup, je ne me prends pas tellement au sérieux ni mes pensées, ni mes émotions, ni quoi que ce soit. Et donc, je peux faire un travail de correction. Voilà. Toi, tu veux, en fait, par cette activité, cette recherche que tu mènes, te protéger de toi-même, quelque part. De moi-même. Et inciter les autres à se poser des questions là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il faut douter de nos intuitions, il faut douter de nos émotions, il faut douter de nos pensées. Et tu dis très joliment, je trouve d'ailleurs, et je crois que c'est la conclusion de ton livre, c'est douter un peu. Oui. Douter un peu. De vous. Douter un peu. Et ce n'est pas genre, allez, il faut tout remettre en cause, il faut y aller, il faut tout bazarder, il faut mettre un coup de bazooka sur tout. Non, ce n'est pas ça, c'est douter juste un peu. Juste un peu. C'est ça. Et ça, je trouve ça génial. Et ça rejoint cette idée de flexibilité parce que ce n'est pas du tout ou rien. Non. Encore une fois. Non, c'est jamais tout génial. C'est juste, tiens, on a une certaine flexibilité, on va se poser la question, on réfléchit, on se documente peut-être, on identifie. Tiens, là, il y a une émotion. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi quand je parle de tel sujet, il y a cette émotion qui remonte ? Tiens, c'est intéressant. Ou ça, ça me paraît évident. Pourquoi ça me paraît évident ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'où ça vient ? Voilà. Et tout ça, c'est quelque part, alors on n'est pas obligé de faire ça 24 heures sur 24. Ah non, non. Mais c'est quelque chose qui justement nous permet de gagner en flexibilité. Et du coup, de pouvoir intégrer, avoir plus de chances d'intégrer les nouvelles informations qu'on reçoit du monde au lieu de juste les forcer dans mon modèle existant. Le dernier chapitre, celui dont tu parles, commence par une citation du Dr. Who qui dit réfléchir, c'est juste une manière élégante de dire changer d'avis. Parce que c'est vraiment ça, genre réfléchir. Si je réfléchis juste pour confirmer, c'est réfléchir. Et encore une fois, pour moi, tout ça, c'est tourner vers soi. C'est douter un peu de moi-même, douter un peu de ma rationalité. On est dans une ère, et je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, où on pense que la rationalité est supérieure aux autres. Mais moi, beaucoup de fois, je doute de ma rationalité et je fais confiance en mes émotions. Des fois, je fais confiance en mon intuition et je ne crois ni aux émotions ni ma rationalité. Mais en tout cas, la flexibilité mentale, c'est cette capacité à pouvoir négocier avec soi-même qui je suis en train de devenir. On est tous tout le temps en train de changer. Tous, tout le temps. Là, quand tu pars de chez moi, moi, je serai changé et toi aussi. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Donc, il y a cette barre qui est en train de bouger tout le temps. Moi, ce que j'invite à faire, c'est de juste essayer autant que possible. Et notre marge de manœuvre est probablement très, très, très petite. Mais d'essayer autant que possible, de moins prendre conscience vers quoi on se dirige. Par exemple, dans le livre, je donne l'exemple d'une personne jalouse. Encore une fois, personne ne se dit quand je serai grand, je vais être jaloux. On le devient, on ne l'a pas choisi. Le but, c'est de petit à petit, au lieu de renforcer par dissonance, par tous les mécanismes que j'aurais explorés dans le livre, donc la dissonance cognitive, l'impuissance acquise, nan, 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 quels sont ses comportements, quelles sont ses émotions, quelles sont ses pensées, quelles sont ses intuitions qui peuvent faire en sorte que cette barre que je suis, au lieu de continuer à aller inexorablement vers un peu plus de jalousie, que je puisse un tout petit peu la dévier de l'autre côté. C'est vraiment, c'est tout. De commencer à me dire, j'ai pas choisi qui je veux, j'ai une idée de qui j'ai envie d'être, comment est-ce que je peux avoir les outils pour avoir mon mot à dire en sachant que il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Parce que c'est très très difficile, on ne sait pas si c'est possible. On ne sait pas si c'est possible. Dans certains cas, ça fonctionne. Oui, dans certains cas, ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne ? Franchement, on n'est pas encore, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est-à-dire que personne ne dit qu'on tape tout le temps sur la psychanalyse. Les TCC, ça marche un peu mieux, mais est-ce qu'on sait pourquoi encore ? Encore, pas de fausses équivalences, mais pas d'arrogance non plus. Et puis, une autre chose aussi qui est importante, c'est que quelquefois, on identifie une émotion, on voit bien qu'il y a un problème, mais on ne peut pas forcément trouver la raison d'où vient cette émotion. Quelquefois, c'est totalement impossible. Alors, quelquefois, on peut savoir, quelquefois, on peut identifier. Mais il y a aussi des conjectures, des hypothèses élaborées qui peuvent être complètement fausses, comme l'a fait, par exemple, la psychanalyse depuis le départ, en disant, si la personne est phobique, c'est parce que sa mère... Déjà, la psychanalyse, le ça, le surmoi et le moi, c'est un truc complètement simpliste. Oui, ou le complexe d'Odipe, etc., tout ça, c'est des inventions, c'est-à-dire, c'est des hypothèses de départ qui sont des totales... C'est de l'imagination, c'est comme une sorte d'intuition. En tout cas, elles n'ont pas tenu le test de la réfutation. Oui, elles n'ont jamais été prouvées, comme valable. Non, parce que tout commence par une imagination, mais après, on la confronte à la réalité. Pour moi, c'est la différence entre un artiste et un scientifique. L'artiste peut laisser courir son imagination, point. Le scientifique laisse courir son imagination, puis a le devoir de le confronter au réel. Oui, des fois, ça ne marche pas. On parle de métacognition, de métacognition, de métacognition, mais avant les métacognitions, il y a les cognitions. Et une grande partie de ces cognitions, des fois, c'est ce qu'on appelle des pensées automatiques. C'est-à-dire, on a des tonnes d'idées par jour qui viennent, on n'a aucune idée d'où. Je suis en train de manger mon plat de pâtes. J'aime beaucoup les pâtes, donc je suis en train de manger mon plat de pâtes et mon cerveau m'envoie une image d'un souvenir d'il y a dix ans quand j'étais en train de marcher avec des potes sur les quais, par exemple. Je ne suis pas amusé à me demander d'où est-ce que ça vient et pourquoi mon cerveau m'a donné ça. On ne veut pas être dans le contrôle. Et aussi, des fois, je sens que je fais une crise de jalousie et je peux métacognitivement essayer autant que je peux, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave d'aller mal, des fois. Des fois, je suis déprimé. Je te donne un exemple. Ce week-end, je me suis réveillé samedi et j'avais le cafard. Pour aucune raison valable, j'ai dormi toute la journée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'aller mal. Ce n'est pas grave, des fois, d'être stressé et de respirer, de relâcher ses muscles, de penser métacognitivement, de détecter les biais cognitifs et que ça ne fasse rien. Oui, on a le droit d'essayer. Non, parce que nos méthodes ne sont pas à 100% fiables. Elles ne sont pas à 100% fiables parce que nos modèles théoriques ne sont pas encore au point. Donc, on bricole. On bricole et c'est ce qu'on a de mieux. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. On n'a pas une réponse à tout. Sinon, les patients viennent me voir et en deux séances, je résous tous les problèmes de tout le monde. Et clairement, je ne le fais pas. Et clairement, personne ne le fait. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que moi, je parle de curiosité parce qu'on peut avoir cette curiosité-là à explorer. Ça ne veut pas dire qu'on cherche forcément une solution. Parce que si on cherche une solution, en plus, ça veut dire qu'on biaise quelque part la recherche. On cherche quelque chose de précis. Ce n'est pas ça l'idée. Et donc, toi, tu parles de la posture du détective. Alors, voilà, on part en exploration et on voit ce qui se passe. Des fois, ça marche. Des fois, on trouve. Des fois, on ne trouve pas. Mais au moins, je ne suis pas en train de me réfugier. Et des fois, je ne peux pas partir en exploration. Me dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Tu es déprimé ? Tu es déprimé ? Je veux juste dormir. Je veux dormir. J'en ai marre de moi-même. On ne peut pas prendre un congé de soi. La meilleure façon de prendre un congé de soi, c'est ou de dormir ou de faire quelque chose qui hape complètement mon attention. Netflix, les jeux vidéo, jouer à la guitare. Je me saoule et je me dis je vais prendre un break de moi-même. Quand les autres me saoulent, je peux partir. Quand moi, je me saoule, je fais quoi ? Je me barre. Je me barre, c'est-à-dire attentionnellement. Je ne laisse pas mon cerveau me perturber avec mes propres pensées automatiques, mes propres émotions automatiques, mes propres intuitions automatiques qui, beaucoup de fois, je ne les ai jamais choisies. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, le soir, ils rentrent dans leur lit et ça tourne. Tout ça, ce n'est pas réfléchi. Oui. Donc l'idée, ce n'est pas de rejeter en bloc systématiquement nos croyances, encore une fois. Comme je dis souvent, l'idée, ce n'est pas que toutes les croyances sont mauvaises. Ce n'est pas ça la question. C'est plutôt de les mettre à distance, de les observer. Et puis, dans certains cas, effectivement, ça vaut la peine de les remettre en question. Oui, bien sûr. C'est selon l'impact que ça a. Si j'ai une fausse croyance que je ne sais pas, à chaque fois que je touche mon oeil gauche, je dois toucher mon oeil droit, ce n'est pas grave. Je peux garder cette hypothèse. Ce n'est pas la fin du monde. Mais si j'ai une croyance qui fait qu'à chaque fois que je parle devant les gens, j'ai l'impression qu'ils me jugent négativement et ça me fait une anxiété sociale qui fait que quand il y a des présentations au boulot, je pose ma journée parce que j'ai trop peur d'y aller, ça, c'est un problème. Et ça, ça vaut le coup d'être exploré. Ce serait hyper fatigant de vouloir tout explorer tout le temps et surtout futile parce qu'on ne va pas réussir à trouver quoi que ce soit parce que notre cerveau va s'occuper d'inventer des histoires pour se dire qu'on a compris. N'oubliez pas de mettre un pouce bien haut et aussi de voter sur votre application de podcast préférée si vous voulez que MetaChoc figure dans la shortlist des recommandations à côté des émissions sur où trouver une dinde de Noël vegan, comment se maquiller dans le noir ou pourquoi les critiques du Sénat contre la fermeture de la mi-vilude ne changeront pas le cours de l'histoire. Merci, merci aux généreux donateurs qui sont les poumons de MetaChoc. Chaque semaine, j'offre à tous et toutes une émission gratuite et sans publicité. C'est osé, je sais, mais j'y tiens. Si vous aussi vous voulez que ça dure, aidez-moi à atteindre l'équilibre financier en faisant un don libre sur tipeee.com. Le lien est en description. Dans le troisième et dernier volet de cette série, vous découvrirez le fin mot de cette histoire de Reiki. Oui, MetaChoc, c'est le moment de la semaine qu'on attend avec impatience mais qui nous titille, qui nous gratte et qui nous énerve. Et avouez-le, ça fait tellement de bien. À vendredi prochain donc, à 18h pour le chapitre 3. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.